Je n'ai pas eu l'occasion de diriger des thèses à l'université, puisqu'en 2002, ma candidature pour la chaire des cours ésotériques n'a pas été retenue. Et par conséquent, ça a été une perte considérable pour les étudiants en doctorat. Tu aurais pu avoir un directeur véritablement capable et véritablement doué pour faire des recherches de pointe qui remettent en question un certain nombre de représentations, remettent en question un certain nombre de corpus, de syncrétisme, etc. Et là, effectivement, moi, personnellement, ça ne m'a pas spécialement coûté, mais je pense que ça a été un déficit considérable pour les étudiants. Et en plus, je pense que ma chaire aurait pu attirer beaucoup d'étudiants étrangers qui auraient compris qu'ils auraient eu un directeur complètement compétent pour les diriger, complètement pour suivre leurs recherches. Et donc ça aussi, c'est une pénalité considérable du fait du mauvais recrutement de la chaire en question. Je crois que les considérations qui ont présidé au choix du candidat étaient assez débiles, si on peut dire les choses comme elles sont, que ça ne correspondait absolument pas à une réalité. D'ailleurs, l'enseignement qui a été donné est souvent très marginal. C'est quelqu'un qui était surtout spécialisé sur la fin du 15e siècle, etc. Bon, très bien. Et qui est surtout un latiniste, bon, très bien. Mais je veux dire que ça ne couvrait pas l'ensemble des travaux possibles dans ce domaine et que ça a pénalisé beaucoup de personnes qui n'ont pas trouvé l'accueil optimal qu'elles auraient pu espérer. Merci. Merci.